Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Gauthier de Carcouette, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le co-fondateur de Send to Green, créé en avril 2022 avec Wiesel Ben Moussa et Benjamin Rombaud. Et avec quelle idée ? C'est quoi l'idée de départ, dites-moi ? Effectivement, donc avec une idée assez simple qui est celle de lutter contre la désertification. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a déjà plusieurs années de ça, on est parti d'un constat, c'est que la désertification, donc ce phénomène qui fait avancer les déserts petit à petit, nous fait perdre à l'humanité entre 13 et 15 millions d'hectares chaque année. Alors 13 millions, on a un peu de mal à se représenter ce que ça veut dire, mais c'est l'équivalent de un ou deux terrains de foot qui disparaissent toutes les cinq secondes. Donc c'est assez colossal en fait. Et nous on s'est dit qu'au regard des enjeux alimentaires, des enjeux de dérèglement climatique, il fallait absolument lutter contre ce phénomène-là. Oui parce que vous l'avez dit, double enjeu l'alimentaire, mais aussi ce sont des puits de carbone qui disparaissent aussi à chaque fois que le désert avance. C'est exactement ça en fait. Tous ces enjeux sont liés, donc vous pouvez l'imaginer. Mais la FAO dit qu'on aura besoin de 2 milliards d'hectares de terres agricoles en plus. Et dans le même temps, nos forêts doivent être protégées, nos terres agricoles disparaissent avec cette désertification. Et donc nous on s'est dit que plutôt que d'aller chercher ces nouvelles terres agricoles dans les forêts, il fallait les régénérer à partir de ces terres arides qui sont aujourd'hui considérées comme impropres à toute forme d'agriculture. Et donc de réintégrer ces terres arides dans le paradigme de l'agriculture mondiale. Ok, donc ça c'est le point de départ, sauf qu'ensuite il y a la réalisation, il faut trouver de l'eau, évidemment, par définition. Donc comment vous faites ? C'est quoi le principe ? Alors nous, on a travaillé pendant 3 ans pour essayer de mettre en place une solution en 3 temps, mais qui se base effectivement sur du dessalement d'eau, d'eau de mer ou d'eau somâtre. L'eau somâtre étant une eau qui a une certaine salinité comprise dans les sols et qui fonctionne à énergie solaire. Et donc c'est là où dans le désert ça devient intéressant puisque ce dessalement va nous permettre de faire venir de l'eau dans nos plantations pour ensuite justement pouvoir commencer le processus de régénération des sols. Mais donc ça veut dire... Non, pas forcément, parce qu'il y a les eaux somâtre, il ne faut pas forcément être à proximité d'une côte. Non, alors on n'est pas obligé d'être en proche proche littoral. D'accord. En fait, aujourd'hui nos plantations, elles se situent entre 0 et 20 km des côtes. D'accord. Pourquoi ? Puisque, alors des poches d'eau somâtre, il y en a un peu partout. En revanche, on s'attarde beaucoup à la régénération des nappes, au renouvellement des nappes. Puisque aujourd'hui, l'eau salée de la mer est considérée comme une ressource infinie. En revanche, l'eau salée somâtre est forcément plus finie. Donc elle se renouvelle à un certain rythme. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui elle n'est pas utilisée que demain elle ne le sera pas. Et donc on s'attarde beaucoup à utiliser des nappes qui peuvent se recharger assez rapidement. Ce qui fait qu'en fait, on est entre 0 et 20 km des côtes au Maroc, donc dans notre premier pays d'implantation. Pourquoi ? Puisque les intrusions marines vont permettre ce renouvellement finalement. D'accord. Alors vous avez répondu à la question que j'allais vous poser. Où sont situées vos premières plantations ? Et surtout, qu'est-ce qu'on y trouve ? Vous ne plantez pas n'importe quoi, j'imagine. Il faut des plantes peut-être plus résistantes, plus résilientes face aux conditions désertiques ? Exactement. Alors effectivement, aujourd'hui on est présent au Maroc, donc on est une start-up franco-marocaine. Et on déploie aujourd'hui à plus grande échelle dans la région de laquelle est originaire Wissal Ben Moussa. Puisque Wissal a un passé de culture du désert assez riche, c'est quelqu'un de très très doué là-dessus. Donc c'est autour aussi de ces connaissances qu'on a construit l'entreprise. Mais effectivement, quelle culture fait-on ? Alors, on s'est beaucoup inspiré des oasis en fait. Beaucoup tendent à croire que les oasis sont des écosystèmes naturels. Or, pas du tout. C'est des écosystèmes complètement construits et maintenus par l'homme. Et qui, d'ailleurs pour les plus anciens, ont plus de 7000 ans, qui se trouvent en Arabie Saoudite. Et en fait, ces oasis-là, ils fonctionnent sur un principe qui aujourd'hui redevient de mode, qui est l'agroforesterie. Alors, l'agroforesterie, c'est la bonne combinaison d'espèces d'arbres entre elles et d'espèces de cultures. L'idée étant en fait de créer des symbioses entre les végétaux pour que chacun puisse se rendre service. Et in fine, permettre la création d'un écosystème beaucoup plus résilient. Et on va terminer, il nous reste une minute. Vous avez annoncé en février dernier une levée de fonds d'un million de dollars. La stratégie, c'est quoi ? C'est de démultiplier évidemment des plantations. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? Effectivement. Donc, on a annoncé une levée de fonds qui va nous permettre trois choses. La première, c'est de mettre en place un prototype industriel de démonstration, qui permettra d'être une base de réflexion pour la suite. La deuxième, c'est de continuer, bien sûr, à faire de la recherche et du développement, puisqu'il y a tout un aspect de régénération des sols qui est très important, et aussi de recyclage du déchets, pardon, du dessalement. Et la troisième option, c'est de mettre en place des plantations à beaucoup plus grande échelle. Alors pour ça, on se rapproche d'industriels, notamment d'industriels dans l'hydrogène vert, puisqu'on partage des contraintes communes avec eux, notamment sur le dessalement d'eau et les zones arides. L'idée étant d'utiliser ces grands projets pour recréer ces oasis à très très grande échelle. Merci beaucoup Gauthier de Carcouette et bon vent à Send to Green. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut ! Sous-titrage ST' 501